La vie de famille prend le dessus sur l'aventure. Ce mardi 18 avril, grâce à décider d'abandonner l'aventure Koh-Lanta, le feu sacré sur TF1 pour laisser sa place à Quentin. Un départ que beaucoup d'internautes ont regretté. Beaucoup voyaient en elle la potentielle gagnante de la nouvelle saison de Koh-Lanta. C'était trop compliqué en tant que maman. Mais non, il n'y a pas de regret. Je peux comprendre que mon attitude déçoive. Mais je n'étais plus en phase avec moi-même et envers les autres aventuriers. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui se sont inscrites au casting et n'ont pas été retenues, nous a-t-elle confié. Au bout du deuxième jour, j'avais envie d'abandonner ce mercredi 20 avril, grâce à l'invité de Cartman sur Fun Radio avec Cartman, Marion Gagnon et Guéguette. La jeune femme de 39 ans est revenue sur son aventure et sur son désir d'abandon, je dépérissais de jour en jour. Au bout du deuxième jour, j'avais envie d'abandonner. Benjamin, autre candidat de Koh-Lanta, abandonne, quand il abandonne et qu'il dit, si est-il la honte, je le regarde et je dis, je suis entre la honte et le courage, je suis en train de réfléchir. Et d'évoquer les raisons qui l'aune de pousser à faire cette émission, je partais en croisade pour toutes les femmes qui ont été guerrières, pour moi, pour ma vie, pour toutes les mamans et toutes les femmes. Quoi qu'il arrive, nous sommes des guerrières. J'avais envie de prouver ça et de le montrer à mes proches. La maman que je suis a pris le dessus sur l'aventurière et la guerrière avant la diffusion de l'émission, grâce s'était confiée longuement à Télé Loisir sur son abandon de Koh-Lanta, j'ai demandé à ce qu'on envoie une personne de la production pour lui notifier mon envie d'abandonner. De retour sur le camp, on échange quelques minutes avec les aventuriers sur les ambassadeurs. Je parle à Esteban et à Anne-Sophie car il était hors de question qu'on change la version des choses, je voulais leur dire ce que je pense d'eux de ma propre bouche. Enfin, Denis Brognard arrive et à ce moment-là, ma décision est prise à 3000%. Entre la fin des ambassadeurs et mon abandon, la séquence m'a semblé durer une éternité tant j'ai cogité. La maman que je suis a pris le dessus sur l'aventurière et la guerrière. A ce propos, grâce s'est aussi exprimé sur la manière dont sa famille a approuvé son abandon, mon mari l'a comprise assez vite mais pas mes enfants. Il y a eu des larmes de joie, surtout pour les deux derniers. Le deuxième était en plein match de foot et il s'est écroulé quand il m'a vu tellement il était ému. Et le plus petit a sauté dans mes bras. Ils étaient contents de revoir leur maman. Et ça a été une vraie bouffée d'oxygène pour moi. A lire aussi grâce, Koh-Lanta, revient sur son abandon surprise, la maman a pris le dessus sur la guerrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501